Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser un petit peu plus précisément aux trois phases qui composent la phase NREM du sommeil. Donc premièrement, la phase 1, on la voit ici, et cette phase, c'est vraiment une phase de transition entre le sommeil et l'éveil. Donc phase 1, transition entre le sommeil et l'éveil. Et cette phase, elle est caractérisée par un ralentissement de la respiration et du battement cardiaque et une diminution de la tension musculaire et de la température du corps. Donc il y a beaucoup de nos caractéristiques physiques qui diminuent grandement dans cette phase. Et plus précisément, lorsque l'on regarde un électroencéphalogramme, comme à gauche, eh bien on observe que les ondes θ et les ondes α, donc ondes θ et les ondes α, eh bien sont très très présentes. Principalement, dans la première partie de cette phase, on observe des ondes α, donc ici, et les ondes α, elles sont caractérisées par une faible fréquence, c'est-à-dire de 8 à 13 Hz, et une assez haute amplitude. Donc finalement, cette phase, en fait, ça correspond un petit peu, ça ressemble à quelqu'un qui est très relaxé, dans un état pourtant éveillé, et plus on progresse dans cette phase, plus les ondes α vont laisser place à des ondes θ, donc des ondes θ, comme ça, et ces ondes, elles sont caractérisées par une fréquence qui est encore plus faible, donc de 4 à 7 Hz, et une amplitude qui est plus élevée. Alors comme cette phase, ça correspond encore à une phase de transition, c'est assez facile de réveiller quelqu'un qui est dans cette phase, et les gens qui sont réveillés dans cette phase, tentent à dire, en général, qu'ils n'ont pas dormi. Donc ça montre vraiment que c'est un sommeil qui est très très léger, et pas véritablement encore un sommeil profond, comme on va le voir par la suite. Alors ensuite, on va passer à la phase 2 du sommeil, et la phase 2 du sommeil, elle est caractérisée par une relaxation qui est assez profonde. Donc, relaxation profonde. Et dans cette phase, on va encore retrouver des ondes θ, mais simplement, on va observer quelques petites irrégularités. Et ces irrégularités, ce sont des fuseaux du sommeil, donc des fuseaux du sommeil, et des complexes K. Donc, complexes. Alors, sur l'électro-encéphalogramme, on peut voir ces fuseaux du sommeil qui sont ici, et vous voyez, ce sont en fait des petits pics qui arrivent brutalement au milieu de nos ondes θ. Et les complexes K, ce sont des pics qui sont encore plus importants, l'amplitude est vraiment très très importante, très très prononcée, on les voit ici, et actuellement, on commence à comprendre que ces fuseaux du sommeil ont un rôle très très important dans la construction de la mémoire et des souvenirs. Donc ça, c'était la phase 2 du sommeil. On va ensuite passer à notre phase 3, qui est ici. Donc la phase 3. Et la phase 3, on la caractérise généralement comme la phase de sommeil profond. Sommeil profond. Et dans cette phase, on va trouver des ondes qui sont encore plus faibles, à encore plus faible fréquence, et qui sont des ondes delta. Et les ondes delta, elles ont une fréquence de moins de 3 Hz. Donc c'est vraiment très très faible. Et durant cette phase, notre rythme cardiaque et notre respiration vont encore diminuer, donc ils vont vraiment être très très faibles. Et dans cette phase, c'est vraiment très très difficile de réveiller quelqu'un, puisque c'est un sommeil, encore une fois, qui est profond. Et plus encore, c'est un sommeil qui est réparateur, véritablement, puisque on observe que lorsque des personnes manifestent dans la phase 3 des ondes alpha, donc des ondes avec une fréquence qui est plus élevée que ce qu'elles ne devraient être, eh bien, elles disent généralement qu'elles n'ont pas bien dormi, que leur sommeil n'a pas été réparateur, et au réveil, elles sont encore fatiguées. Donc si ondes alpha, durant cette phase, eh bien, généralement, on est encore fatigué au réveil. Et on en a terminé avec nos 3 phases non REM du sommeil. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. et puis dans la prochaine vidéo, on va étudier le sommeil REM. Sous-titrage Société Radio-Canada